Jacques Soustel est aujourd'hui un homme bien oublié, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a été victime de toute une série de calomnies, de dénonciations, etc. C'est à la fois un oublié, et à la fois quelqu'un, quand on ne l'oublie pas, ce qui parfois arrive, est calomnier. Et pourtant, la guerre d'Algérie, elle, est quelque chose qui reste dans les mémoires de tout le monde. Il y a eu des multitudes de bouquins, 4000 peut-être, qui ont été écrits sur le conflit algérien. Toutes, plus ou moins, produites de mémoires différentes, mémoires concurrentes, mémoires qui n'arrivent plus à pas à se mettre d'accord, mémoires qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Jacques Soustel n'est décidément pas l'homme que l'on décrit habituellement. C'est un monsieur qui s'est battu tout au long de son mandat de gouverneur général, et qui n'a duré qu'un an, de 55 à 56, qui s'est battu pour l'intégration. Alors c'est quoi l'intégration ? L'intégration, c'était simplement la volonté de faire en sorte que tous les citoyens, que tous les habitants d'Algérie, qu'ils soient français-musulmans, comme on disait à l'époque, qu'ils soient européens, et qu'ils soient tous considérés comme des citoyens français, comme des gens ayant une égalité totale de droit et de devoir. C'est ça l'intégration. Et c'est d'une certaine manière un concept assez moderne, et qui résonne dans une actualité qui l'est encore plus moderne. Donc Jacques Soustel est cet homme. C'est à la fois quelqu'un qui, avant la guerre de 39-40, est un antifasciste notoire, qui est un anti-municois, qui rejoint Londres dès 1940, qui est un gaulliste de la première heure, et qui n'a pas cessé d'être gaulliste jusqu'au moment où il sera chassé par le général de Gaulle, 20 ans plus tard. Soustel est nommé en Algérie en 1955. Et il est nommé, c'est peut-être son péché originel aux yeux des ultras, il est nommé par Manes France et Mitterrand. Donc il a l'image un libéral. Il arrive à l'indifférence générale en 1955, on le traite de tous les noms, ce sera le gouverneur des Arabes, c'est un libéral, et d'ailleurs, dit-on, c'est peut-être un juif. D'ailleurs, parce que Soustel n'est pas son vrai nom, ce serait Ben Soustel, ce qui était bien avant une calomnie. Donc Soustel reste un an en Algérie, se bat et bâtit son projet pour l'intégration. À la fin de son mandat, il revient sur les bancs de l'Assemblée nationale en 1956, et fait en sorte que le retour de De Gaulle soit effectif. Le 13 mai sera son triomphe, d'une certaine manière, puisque De Gaulle reviendra, et bien évidemment le début d'une immense méprise. De Gaulle appelé pour défendre l'Algérie française et rassuré les pieds noirs, et beaucoup d'Algériens musulmans, qui voulaient la stabilité, la paix, et donc appelé aussi à ce terme De Gaulle. Bien évidemment, la fin de l'histoire, on la connaît. Ce sera la volonté d'exprimer de la part de De Gaulle, d'en finir ou plutôt avec le fardeau alvérien. De Gaulle souhaite faire établir ou diriger une politique non engagée entre les grands blocs soviétiques et américains. Ce rêve à la tête des pays tiers, enfin non engagés, ou des deux, est bien évidemment forcée de coller à une espèce de neutralisme auprès des non engagés, Tito, Nehru, Nasser. Donc la politique algerienne du général De Gaulle s'explique. Le produit ou la conséquence réelle de cette politique, elle sera tangible. Ce sera un million de pieds noirs jetés, non pas dans la Méditerranée, on va en prendre les images actuelles, mais en tout cas forcés de partir avec la valise, en carton, voilà, sur les rives de la Méditerranée française cette fois, où ils ne seront pas bien accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le combat de Sustel, bien évidemment, s'achève là. Il partira en 1961 en exil après le coup de chadilly généraux, dont il n'est en aucun cas responsable, mais il se met à l'abri en exil. Il n'est en aucun cas le dirigeant d'une espèce de groupe, de regroupement international fasciste, pas du tout. Il prend une distance, il témoigne pour l'histoire, il reviendra en 1968, non pas grâce à l'administie, mais tout simplement parce que le dossier judiciaire qui est monté contre lui n'a pas de suite. Il bénéficie d'un non-lieu et il rentre. Voilà. Qui est Jacques Sustel ? Il bénéficie d'un non-lieu et il bénéficie d'un non-lieu.